Avez-vous des origines diverses et lesquelles ? Ah oui, moi j'ai trois origines. Donc je suis d'une part né en Algérie, donc je suis algérien. J'ai mon père qui est marocain, donc je suis marocain. Et je vis en France et j'ai pris la nationalité française, donc je suis français. Oui, j'ai des origines diverses d'Afrique du Nord, alors algérienne et marocaine. J'ai des origines italiennes. Mes deux parents sont en Italie. Moi j'ai des origines chinoises par mes parents en fait. C'est algérienne. Nous avons tous des origines diverses. Si je remonte très très loin, les miennes seront en Afrique, au Kenya notamment, il y a des millions d'années. Donc quoi qu'on dise, même si j'ai les yeux bleus, mes origines à moi, elles sont aussi en Afrique, comme les tiennes d'ailleurs. Quand vous avez réagi aux attentats ? J'étais triste. Ça a fait très peur. J'ai été outré. Ça m'a beaucoup touché. Ça ne devrait pas exister, ça. J'ai expliqué un peu à mes enfants ce qui était arrivé. Et pourquoi on en est arrivé là. Ça nous a tous touchés de près ou de loin et je pense que c'est un sujet d'actualité malheureusement récurrent et qu'on aimerait bien ne plus voir dans les médias. Ça a ouvert la porte à pas mal d'amalgames. Moi, je pense que les attentats, en fait, ça ne reflète pas l'islam en fait. Ce n'est pas les musulmans qui font ça, ce sont des groupes extrémistes qui font cela. Évidemment, les attentats, on ne peut que prendre en compte ce qui s'est passé. Après, essayer de réfléchir le pourquoi, le comment, que peut faire l'État, que ce que nous, on peut faire. Est-ce que vous vous sentez en sécurité suite aux attentats ? Ici, oui. Je me sens en sécurité, oui, parce que déjà, on n'est pas dans une grande ville. Moi, je me sens en sécurité partout. Je pense que c'est quand même des actes isolés. Après, c'est vrai qu'à Metz, je pense que c'est quand même moins risqué que dans une grande capitale comme Paris. Qu'est-ce que ça veut dire être en sécurité ? Est-ce que ça veut dire aller sans crainte là où on veut aller ? Si c'est ça, moi, je vais là où je veux aller et puis je n'y pense pas. Que proposerez-vous pour un monde meilleur ? Qu'il y ait moins de guerre, tout simplement. Je pense qu'il faudrait déjà une pleine croissance comme dans les années 60 pour que tout le monde ait du travail. Déjà de s'écouter, d'aller parler avec le voisin sans avoir peur de ce qu'il pourrait penser ou de ce qu'on pourrait penser. On vit ensemble, de toute l'origine, toute marocaine, algérienne, tous les pays européens. Il faudrait qu'on arrête de temps en temps de penser que plus on a, plus on est heureux. Parce qu'être heureux, ça ne va pas forcément avec en avoir plus. Qu'on s'aime les uns les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada